Petite annonce pour dans deux semaines, on travaille très fort à la Fondation à organiser des marches, mais on travaille également sur le plan juridique et sur le plan d'aller nous chercher des spécialistes, puisqu'au Québec, on est... il faut y aller de façon progressive, mais les gens ont... surtout au niveau des professionnels, parce que les gens qui sont présents ici, vous n'avez pas peur. Bravo de ne pas avoir peur. Mais chez les professionnels, il faut arrêter d'avoir peur aussi. Et la preuve, sachez que mon ordre des CPA, lorsqu'ils m'ont envoyé 76 questions, quatre jours après la poursuite contre le gouvernement du Québec, et je leur ai dit « Jamais vous n'allez m'enlever mon droit à m'exprimer comme président de la Fondation », ben, j'ai jamais perdu mon titre parce que j'ai mis mes culottes. Jamais ils m'enlèveront. Et s'ils m'enlèvent, ils ne m'enlèveront pas ma dignité. Perdre un titre professionnel, ce n'est pas perdre sa dignité. Alors, puisque les médecins québécois ont besoin d'aide, peut-être, pour se joindre à nous, on a une bonne nouvelle, parce qu'aux États-Unis, on nous observe, on nous aime, et on se prépare à nous aider, et Michelle va nous parler, parce qu'elle représente les médecins américains. Bonjour, Président! Je vais vous dire, j'ai parlé un peu, mon français, c'est un peu franglais, je vais parler en français et anglais, désolée. Mais je vais vous dire qu'il y a quelques semaines, que j'ai envoyé une vidéo de tout le monde à Montréal, à les médecins, à les États-Unis, et ils ont dit « Wow! » « Qu'est-ce qui se passe au Québec? » « Wow! » Ils ont dit « Réveille-toi, les États-Unis! » « Wow! » Ils m'ont demandé « Mais qu'est-ce qui se passe à Québec? » « Que le monde se joigne comme ça? » Et je lui dis « Ils se souviennent! » « Ils se souviennent! » Et ils ne sont pas les gens de ces « Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on se dit? » « Oui, ils sont des gens de « C'est la vie! » « C'est fini, ça! » « C'est fini! » Et je vais vous dire que quand ils ont vu ça, ils ont tous parlé ensemble et je te jure que tout le monde a vu ça, parce qu'ils nous ont fait sûr qu'ils ont vu ça, ici à Québec. Et nous avons, je ne peux pas dire maintenant qui, mais nous avons des gros, gros, gros médecins qui sont vraiment envolvus avec ça, qui vont nous aider ici au Canada. Quand j'ai dit « Écoute, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Canada, ça, c'est pas liberté, ça, c'est tyrannie. » C'est l'unique fois dans l'histoire qu'on fait des quarantines de les gens en santé. Pas de bon sens. Alors, ils vont venir ici, ils vont vous nous aider, avec Rocco, avec les avocats, avec la Fondation, avec House Overmasks, et quand tout le monde ici dit « Non, c'est, non, c'est fini! » Merci ! Allons amis américains, merci !